Qu'est-ce que tu veux dire dans ton destin ? Ça c'est un bateau de l'an 2000. Alors là ça c'est le moteur. Ça c'est la fusée personnelle du commandant, parce que quand il coulera, une dame dans l'an 2000 qui vient chercher le soleil, le printemps, dans un autre pays. Philippe, c'est toi ? Moi c'est un bonhomme qui a fait dans un petit coin jardin et puis il veut faire payer les gens, parce que comme il n'y a pas de fleurs, il n'y a que lui qui a des fleurs et qui a un peu de la campagne. Les maisons seront comme ça. Ça, ça serait la mairie. Alors quand le maire voudrait aller sur la lune, eh bien il mettrait les réacteurs en marche et puis ça partirait. Alors sa maison partirait, puis elle irait sur la lune. Alors ici, la mairie, elle aurait un tuyau, et puis ça tirerait tous les nuages, comme ça il y aurait beaucoup de soleil, comme ça il n'y aurait jamais de nuages. Et ça servirait pour ravitailler la piscine qui serait ici. Je suis contre l'idée de la fusée en immeuble, parce que, par exemple, parce que tout le monde veut partir, sauf le monsieur qui est au milieu, il sera obligé de partir. Moi je suis pour les gratte-ciel, parce que ça prend beaucoup moins de place. Tout sera en immeuble, il n'y aura plus de petites maisons, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de pavillons, une campagne de petites routes. Je crois qu'il se nourrirait beaucoup plus de choses artificielles, chimiques, que de choses naturelles, comme manger du veau, comme manger des fruits. Ils iraient au travail, puis alors ils mangeraient une pilule en vitesse, puis alors le dimanche, et le vieux sait qu'ils ne travailleraient pas, et bien ils mangent un vrai repas. Ils mangeraient des pilules que les jours fériés. Les pilules, ça serait un peu pour leur donner les forces pour aller travailler, et puis aussi, il y aurait beaucoup de... à Mardi Gras, il y aura des plus grosses crêpes. Que pensez-vous des moyens de transport en l'an 2000 ? Arnaud ? Moi, je vois ça comme ça, chacun circulerait avec une sorte de capsule, et ça, je pense que les vieux moyens de transport de l'an 2000, ça serait une auto comme ça. Les moyens de transport seront très modernisés, et on ira sur la Lune, et aller sur la Lune, ça ne sera plus une grosse, grosse histoire comme en ce moment. Moi, je pense que chaque homme aura un moteur qui se mettra dans le dos pour voler. Comment seront les métiers à l'an 2000 ? Il suffira d'appuyer sur un bouton, puis tout se fera mécaniquement. Et je ne crois pas quand même qu'il y aurait des robots, mais pourquoi pas ? Si ça marche tout électriquement avec des robots, comme tu dis un peu, il n'y aurait plus de travail pour les chômeurs et tous ces gens-là, ils seraient obligés de traîner dans les rues, et puis ils mourraient pour un si dur de faim. Mais non, parce qu'il faudrait bien des hommes pour faire marcher les robots. Ou les robots ? Enfin, certains imaginent des bonhommes qui marchent comme ça, là. Moi, je crois que c'est des machines qui, par exemple, comme une machine à laver le linge, comme une machine à laver la vaisselle, comme je ne sais pas moi. Eh bien, moi, je dis que c'est ça, un robot, parce que ça remplace ce que fait l'homme. Les gens, ils n'auraient plus rien à faire parce qu'ils ne travailleraient plus. Une fois qu'il y aurait des robots, il y aurait des robots pour fabriquer des robots. Et ils ne travailleraient plus. Les robots feraient la guerre et les gens grossiraient, ils ne feraient plus rien. Ils seraient... ils auraient... je ne sais pas. Ils grossiraient et je crois que la race de l'homme se perdrait. Qu'est-ce que vous pensez de l'école en l'an 2000 ? Dans l'an 2000, l'école, il y aura un peu moins de grammaire et de calcul, mais il y aura beaucoup de dessin. À l'école, il n'y aura presque plus besoin de maître. Devant chaque élève, il y aura une sorte de télévision. À côté de lui, il y aura une machine à écrire. Puis il dictera, par exemple, combien il y a d'habits en Sartreville. Alors sur l'écran, ça s'écrira 40 000. Moi, je ne suis pas d'accord. Prenez une télévision devant nous parce que quand... Comme ça, on n'apprend pas. Parce que si on voit la réponse tout de suite, comme ça, on n'apprend rien. En l'an 2000, le maître sera chez lui puis il parlera à ses élèves qu'ils seront chacun dans leur maison et puis qu'ils feront leur dictée. Et si la maman va travailler, alors l'élève, il peut aussi bien couper son taki-walki et puis aller faire des bêtises. Moi, je pense qu'en l'an 2000, peut-être que tout sera changé, mais je pense que l'école sera pareille. Maintenant, on pourra parler des jeux, des loisirs et des vacances. S'il n'y a que des immeubles, il n'y aura plus de vacances. Ceux qui vont aller à la campagne, il n'y aura plus. Il y aura toujours la mer et des montagnes. On fera toujours aller. Les vacances seront ou sur la lune, s'il reste de la place, ou sur la mer. Je trouve que trois mois de vacances, c'est beaucoup trop long. Alors, je voudrais qu'il y ait plutôt un mois et demi, ou bien... Non, deux mois. Il y en a beaucoup moins. Deux mois et demi. Moi, je dis qu'il n'y aurait plus de police et que ce serait mieux que chacun s'occupe de soi-même et qu'il n'y a plus de président ni rien. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de police parce que la police, ce n'est pas fait que pour rechercher les bandits, c'est fait aussi pour la circulation. Ça serait mieux d'avoir un policier. Dans chaque maison, il y aura un policier. Et par exemple, dans un immeuble, il y en aurait quatre, je ne sais pas, moi. Et on le paierait, il vivra avec nous, on nourrirait, comme dans la famille. Est-ce que je comprends ? Il défendrait le policier. Mais alors le policier, s'il est avec un voleur, il défendrait le voleur quand il irait voler. En l'an 2000, les hommes seront beaucoup plus armés et qu'ils penseront que toutes ces armes, ça devrait bien leur servir à quelque chose. Alors ils feront beaucoup plus de guerre et il y aura beaucoup plus de lâcheté parce qu'il y aura encore des pays qui ne seront pas autant armés qu'eux et ils les attaqueront à ce moment-là. Je ne suis pas d'accord avec Benoît parce que les gens auront la bombe atomique, le monde aura la bombe atomique et puis tout le monde aura peur et les guerres arrêteront. Il y aura une grande guerre, à mon avis. Il y aura une grande révolution, on peut dire. Parce que les gens, il y a les présidents, tout ça qui ordonne la guerre, ils envoient des soldats. Mais les présidents, ils ne se font pas tuer pour avoir le pays. Alors moi, je crois qu'il y aura une grande révolution des soldats contre l'État, contre les gouvernements. Peut-être qu'en l'an 2000, il n'y aura plus de guerre parce que la Terre ne sera qu'un seul pays. Je suis de l'avis de Jean-Marc, il vaut mieux que le monde ne soit qu'un seul pays qu'on parle seulement une langue parce que c'est ça qui cause les guerres. Je ne crois pas que ça empêchera les guerres parce que si un homme découvre, mettons, une mine d'or, il appellera ses amis et si ses amis préviennent d'autres hommes, ils se disputeront la mine d'or et ça n'empêchera pas les guerres. Comment seront les mariages en l'an 2000 ? Sur tous les journaux féminins que je regarde, tout le monde est contre le mariage. Alors, moi, je dis qu'en l'an 2000, il n'y aura plus de mariage. Voilà. Pourquoi es-tu contre le mariage ? Eh bien, parce que, premièrement, moi, je crois que ça ne sert à rien. Ça sert que l'homme, que la dame, elle a le même nom que l'homme. Moi, je suis pour le mariage, mais d'une autre façon, je supprime le truc d'aller chez M. le puré et de se passer une bague aux doigts, c'est tout. Moi, je ne suis pas d'accord avec Pierre qui dit que le mariage est inutile parce que quand on voit des jeunes dans la rue qui ne se rendent pas bien compte de ce qu'il faut, ils voient une fille comme ça qui se promène et tout de suite, ils ont envie de l'épouser. Mais, euh... Non, mais ça arrive. Sans blaguez, ça arrive. Et passer devant M. le curé, ça les fait un peu réfléchir et ils prennent un peu conscience de ce qu'ils font. S'il n'y avait plus de mariage, il n'y aura presque plus d'enfants parce que c'est l'homme qui donne une sorte de graine à la femme qui pille la femme. C'est des enfants. Alors, si tu n'as pas de place de voir, eh bien, il n'y a plus d'enfants. Non, eh bien, oui, non. C'est n'est qu'un. Mais à l'an 2000, les femmes feront peut-être plus de bébés, ce sera peut-être les hommes qui feront les bébés. Ou alors ? Eh bien, qu'on achètera une pilule, et puis qu'on la plantera dans la terre et puis que le bébé poussera. Je ne vois pas pourquoi on devrait planter une pilule. Dans pas longtemps, peut-être qu'en l'an 2000, eh bien, c'est sûr et certain, on fera des bébés avec une graine qui sortira en tube. Que pensez-vous de la mode en l'an 2000 ? On sera habillé de collins qui fera de la tête aux pieds, et puis pour les femmes, il y aura une petite dupe qui serait très courte. Les hommes auront des chapeaux de très haute forme, ils auront des longues robes jusqu'aux pieds, les femmes porteront des gros chapeaux de paille, quelquefois, elles s'abilleraient en bernudas. Il y aura des très, très grands cheveux, les hommes et les femmes, et que la mode sera des grands cils qui descendent. Comme il n'y aura plus de fleurs, parce que ce ne sera que des immeubles, eh bien, il y aura des robes à fleurs, et les femmes, pour que, comme ça ne sentiraient rien, eh bien, elles se mettent dans une autre colonne dessus, comme ça, les fleurs qu'il y aura sur les robes, eh bien, elles se sentiraient bonnes.